Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 4 février, droits de succession, résiliation d'un contrat de franchise et pour finir, rupture conventionnelle et harcèlement. Les droits de succession sont calculés sur la valeur des biens transmis, déduction faite des dettes à la charge du défunt tel l'impôt sur le revenu. Du fait de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, le PAS, l'impôt sur les revenus non-exceptionnels de 2018 inclus dans le PAS sera annulé grâce au Crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, le CIMR, et aucune déduction du passif successoral ne pourra donc être pratiquée. Seul l'impôt éventuellement dû sur les revenus exceptionnels ou hors champ d'application du PAS, perçu en 2018 par un contribuable décédé en 2018 ou 2019, sera déductible de l'actif successoral. Pour les revenus perçus à compter de 2019, les héritiers n'auront plus à payer l'impôt sur le revenu de leurs proches disparus, celui-ci ayant réglé de son vivant en temps réel jusqu'à son décès. Mais si la liquidation finale de l'impôt dû sur les revenus perçus par le défunt entre le 1er janvier et le jour de son décès fait apparaître un impôt sur le revenu net de PAS positif, cette somme sera déductible de l'actif successoral. On poursuit avec une petite histoire de résiliation d'un contrat de franchise. Un franchisé crée et anime une association de défense des intérêts des franchisés de son réseau. Le franchiseur estime qu'en s'impliquant dans une telle association, le franchisé s'est montré déloyal à son égard. Il demande alors en justice la résiliation du contrat de franchise en s'accuyant sur la clause résolutoire de ce contrat qui autorise la résiliation anticipée pour faute en cas d'atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou de manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur. À tort, le fait de créer et de participer à une association de défense des intérêts des franchisés relève d'une liberté fondamentale, la liberté d'association. Ce comportement ne peut donc à lui seul justifier la résiliation du contrat de franchise au tort du franchisé. On s'intéresse pour terminer à une affaire de rupture conventionnelle et de harcèlement. Une salariée ayant conclu une rupture conventionnelle avec son employeur sollicitait l'annulation de celle-ci par les juges car la rupture serait intervenue dans un contexte de harcèlement moral. Les juges du fonds ont abondé dans son sens tout en relevant que la salariée n'avait pas invoqué de vice du consentement pour justifier sa demande de nullité. À leurs yeux, le harcèlement moral étant constitué, cela suffisait pour constater la nullité de la rupture conventionnelle. La cour de cassation n'a pas été du même avis au motif qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture. La salariée, tout comme les juges du fonds, aurait dû faire le lien entre le contexte de harcèlement et un consentement vicié au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle. En pratique, sans vice du consentement caractérisé, des faits de harcèlement moral ne permettent pas en soi d'annuler une rupture conventionnelle. L'affaire sera donc rejugée. Fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.